Thomas Frolichère, bonjour. Vous avez pris la direction générale de Kedge Business School il y a quelques mois. Donc ça y est, vous avez eu le temps de faire le tour de toutes les composantes de ce vaste ensemble. Quel est votre bilan, quel est votre constat au bout de plusieurs mois de travail et de réflexion ? Mon constat c'est qu'on a un an maintenant d'expérience dans la fusion. J'ai huit semaines de direction générale. Je viens de passer un quart de mon temps à Bordeaux, un quart à Marseille-Toulon, un quart à Paris et puis surtout un quart en Asie. Donc là le constat c'est qu'il y a effectivement un énorme potentiel. Il y a une business school d'un type nouveau qui est en train de s'inventer ici. Il y a des gens qui ont très envie de réussir, mais il y a beaucoup de réglages à faire aussi, évidemment au bout d'un an. Donc actuellement il y a un gros travail qui est fait pour aller au bout des réglages, des processus communs de ce qui fait qu'on est une école. On n'est pas une école fusionnée, mais on est une école. On est un brand qui s'appelle Kedge et qui peut décoller. Donc passer en mode fusée, ça va impliquer donc je pense deux choses fondamentales. C'est retrouver le goût de la pédagogie et de réinventer ensemble les nouveaux formats pédagogiques de demain. C'est comme ça je pense qu'on va forger une culture commune à l'ensemble du corps professoral. On a recruté 20 personnes nouvelles, il y a plein de gens nouveaux qui arrivent. Ça fait quand même 190 personnes au niveau du corps professoral et 500 salariés qui ont envie de travailler ensemble sur un nouveau projet. Et puis c'est aussi retour vers l'entreprise. Je pense qu'il faut qu'on embarque Kedge beaucoup plus qu'avant vers le monde de l'entreprise, de la dirigeance, des exécutives et des formations pour nos entreprises partenaires. Des évolutions tout de même à prévoir pour le programme Grande École dans les mois qui viennent ou peut-être pour l'année prochaine ? Oui, il y a des évolutions qui se préparent. Il y aura sûrement des évolutions plus fortes parce qu'il faut prendre le temps de bien les travailler. Mais d'ores et déjà, moi une des idées que je souhaite mettre en œuvre avec une nouvelle directrice du programme Grande École en particulier, c'est de re-réfléchir les différences. Je pense que Kedge n'a pas vocation à avoir sur chacun de ses campus la même offre à l'identique complètement. On doit avoir dans un cadre global pédagogique des aspérités, des reliefs, des choses qui différencient notamment Bordeaux, Toulon, Marseille. Et donc on va inventer des parcours. Je peux en donner comme ça deux, trois exemples. Un parcours autour de la géopolitique qui sera offert à partir de Marseille. Un parcours dans le domaine du wine management qu'on va remettre en place, qui a toujours été une force, de Bordeaux. C'est évident, un parcours autour du design, de la créativité, un parcours sur les industries créatives. Ce que j'aimerais, c'est que les étudiants aient de bonnes raisons de choisir leur campus puisqu'ils garderont la possibilité in fine d'être soit à Bordeaux, soit à Marseille pour démarrer leurs études. Peut-être un point, puisque nous sommes à Shanghai aujourd'hui, peut-être juste deux mots sur la politique de collaboration, de partenariat que vous avez avec la Chine. Est-ce qu'elle peut vraiment impacter les élèves, les futurs élèves du programme Grande École ? Oui, d'abord on a la chance de travailler avec une université qui est celle de Redmin, qui est une très très belle université. On va renforcer notre collaboration pour offrir vraiment un double diplôme à nos étudiants qui viennent ici, qui puissent rester déjà plus longtemps, au moins une année en Chine. Et on crée autour de la Chine ce qu'on appelle le Asian Hub en allant en Corée, en allant probablement vers Hong Kong, vers l'Australie. On a envie de leur apporter sur cette position unique qu'on possède depuis 12 ans maintenant en Chine, la capacité à vraiment aborder l'Asie de manière beaucoup plus globale. Et ça c'est quelque chose que j'aimerais offrir aux étudiants de notre programme Grande École. Thomas Franchier, merci.